Alors Claudia, explique-moi un peu quel est cet engin que tu viens de remonter. Alors là, nous venons de remonter ce qu'on appelle un CPR, c'est-à-dire un Continuous Plankton Recorder, qui est un équipement qui est en fait fabriqué et prêté par une fondation, la Fondation Alisson en Angleterre, et qui est prêtée à différents navires qui ont l'occasion d'aller dans toutes les mers du globe, et en l'occurrence c'est la première fois qu'on en déploie un en Arctique, alors c'est un engin qui a une petite bouche à l'avant et qu'on en tracte à l'arrière du bateau à chaque fois qu'on fait un transit et qui a un petit collecteur en soie, et on capture entre deux soies qui s'enroulent sur des petits tamis en fait. Ces petits tamis s'enroulent le plancton au fur et à mesure qu'on avance, et le tout est conservé dans du fournoil. Donc on réussit, on connait la vitesse de défilement de ces petits tourettes, et on réussit ainsi à conserver et à avoir une collection d'un échantillon du plancton sur la zone sur laquelle on a fait un transit. Donc là il a été dans l'eau pendant combien de temps ? Là il est en l'eau depuis notre dernière station, c'est à dire que nous avons quitté la station hier midi, donc depuis hier midi jusqu'à ce matin. Il a été en collecte, et nous allons le redéployer demain soir ou demain après midi après notre station. C'est quel type de plancton ? Là c'est du plancton, en fait l'appareil il est déployé 10 mètres sur la surface, donc c'est principalement du zooplancton qui est collecté, donc et je pourrais te montrer, quand on va démonter l'appareil, l'enroulement de ce tamis, c'est vraiment une très très belle pièce mécanique avec des belles collections de plancton qui est capturée entre les soies. C'est en fait toute l'eau qui circule par là, elle rentre dans cette bouche, et le plancton en fait est emprisonné entre un filet, une soie qui est en dessous, et une, on va dire une autre, une couverture de soie qui part dessus, et ça, les deux sont en fait rejoints ici, et c'est entraîné par un, ici, cet engrenage qui est relié à l'hélice, qui est à l'arrière. Et là vous ne sortez pas ce qu'il y a dedans ? Ah pas du tout, il reste encore plein à rouler, et puis ça baigne dans le fort molle ici, donc il peut se conserver.